Bonjour, je m'appelle Arie Alimi, je suis membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme et je suis contre l'interdiction de diffusion des images. S'il faut protéger les policiers, le code pénal et la loi de 1881 le font déjà. Vous avez trois délits qui sont réprimés jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, celui de cyberharcèlement, celui de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit et puis aussi celui des menaces de mort. Nous avons déjà tout l'arsenal juridique pour protéger les policiers. Ensuite, parce que ce texte porte une extrêmement grave atteinte disproportionnée aux droits des journalistes et à la liberté d'informer. N'importe quel journaliste qui diffusera en direct pourra être interpellé par un policier qui pense qu'on veut porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Il pourra être mis en garde à vue, menotté et éventuellement renvoyé devant un tribunal où il pourra être condamné parce que la notion d'intégrité psychique est particulièrement large et floue. Enfin, parce que le comportement journalistique va bien évidemment être modifié. Les journalistes, les rédactions de presse vont s'auto-censurer compte tenu du risque judiciaire. N'oublions pas bien évidemment les victimes de violences policières. Avec ce texte, il est possible que des personnes comme Geneviève Leguay, Cédric Jouvia et leur famille ne pourront pas obtenir justice puisqu'il ne sera plus possible de diffuser des images sans risquer finalement d'aller devant un tribunal. Ce texte n'est pas admissible et doit être retiré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501